Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 11 juillet 2020. L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale, le secteur du tourisme en particulier, fait partie des sujets majeurs de l'actualité. La livraison du week-end des quotidiens abordant par ailleurs d'autres questions liées par exemple aux critiques visant depuis quelques jours le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdoul Karim Sal. Le soleil relaie les craintes du patronat du secteur de l'hôtellerie relativement aux conséquences de la Covid-19 sur leur activité en soulignant que 246 milliards de fonds CFA ont été perdus en trois mois par ce secteur. Si ajoute que 10 sur 15 milliards de fonds CFA du crédit hôtelier ont été déjà décaissés, indique le journal selon lequel la Fédération des organisations patronales de l'industrie hôtelière du Sénégal n'est pas optimiste quant à une sortie de crise de si tôt. Ainsi, le patronat demande-t-il à l'État de renforcer son soutien et aux employés de faire preuve de compréhension, souligne le soleil. Mais si l'on en croit, Walfou Quotidjan, le tourisme et l'hôtellerie se trouveraient dorés et déjà au bord de l'abîme. Il fait partie des activités économiques les plus sinistrées. Notre journal en parlant du tourisme et de l'hôtellerie, secteur qui a enregistré une baisse de 246 milliards de francs CFA de son chiffre d'affaires en trois mois de crise sanitaire liée à la Covid-19. Au sujet justement de cette pandémie, Vox Populi rapporte que l'église sénégalaise garde ses portes closes et craint une seconde vague de contamination et un reconfinement. Le journal se fait l'écho de déclarations de l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Diaye, au sujet de l'évolution de la pandémie. La situation actuelle ne milite pas en faveur d'une ouverture immédiate de nos églises pour le culte. La danse macabre affiche le journal enquête sur un sujet connexe à la Covid-19. Le journal rapporte que dans la région de Dakar, les centres d'état civil révèlent une recrudescence des morts nids et des décès à domicile. Une augmentation du nombre de décès habituellement recensés et qui ne pourrait cependant pas être directement liée à la pandémie de la Covid-19, précise cependant le journal. Plusieurs journaux dont le quotidien reviennent sur une affaire à Dorix, qui place le ministre de l'Environnement au cœur de l'actualité depuis quelques jours. Abdoul Karim Salle ayant outrepassé les règles du couvre-feu pour transférer de la réserve de Catané à Ranerou, nord-est, six gazelles Orix dans sa réserve personnelle. La mort de certaines de ces gazelles a mis l'opinion en émoi, au point que des élus de locaux de Ranerou exigent que ces bêtes soient restituées. La tête du ministre Karim Salle mise à prix et renchérie le quotidien. Selon le journal, la plateforme Avenir Sénégal, Bignou Beugue, demande au chef de l'État de limoger immédiatement sans délai son ministre mis en cause dans cette affaire des gazelles Orix. L'observateur de sa part en remet une couche en qualifiant M. Salle de garçon lagaffe du gouvernement sénégalais. Il ne se fait pas prier pour lister les écarts du ministre de l'Environnement et du Développement Durable depuis qu'il a été porté à la tête de ce département. Abdoul Karim Salle, écrit l'observateur, s'illustre parfois tristement. De la journée de l'arbre où le ministre est présenté en costume à l'affaire des gazelles Orix, il cumule les gaffes. Mais malgré la rumeur et les crises, ajoute l'observateur, Abdoul Karim Salle reste toujours dans sa posture, celle d'un homme que rien ne semble ébranlé. Sud Quotidien enfin conclut un peu dans l'esprit de ces sujets et titre sur les dissensions et enquêtes de moralité au sein de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. Les défis du président affichent ce quotidien à sa une. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.